Bonjour à tous et bienvenue, Naoya Inoue, Stéphane Fulton, Terence Crawford et Harold Spence. Quatre champions invaincus. Les fans de boxe avaient débattu pendant des mois et des mois, voire des années pour certains, pour savoir qui l'emporterait. Quand ils se sont finalement rencontrés sur le ring, la semaine dernière, le débat était terminé. Les deux vainqueurs avaient été favorisés, l'un moins que l'autre, mais peu de gens pouvaient prévoir la domination et l'éclat dont les vainqueurs avaient fait preuve. Naoya Inoue, surnommé à juste titre le monstre, a submergué Stéphane Fulton. La lutte pour savoir qui gagnerait était terminée rapidement. Inoue était plus rapide, plus précis et mortellement précis. Fulton avait l'air confus et incertain comme une personne dans une pièce sombre. Fulton n'avait jamais perdu un combat professionnel. Il avait remporté deux titres mondiaux en peu de temps. Fulton avait fait preuve de courage en cas de besoin. Il était confiant quelques jours avant le combat. Je crois en mon état d'esprit, a déclaré Fulton. Je crois en mes capacités. Il n'a rien que je ne puisse pas penser. Fulton a essayé. Sa spécialité est le contrôle à distance. Il est resté à l'extérieur, mais a été battu au point. Un boxeur n'est pas familier avec ça. Il a augmenté son agressivité. Inoue a apporté son pouvoir avec lui. Ses coups sont droits et très durs. Fulton devient hésitant. Inoue pouvait voir ce qu'il s'est passé. Il a rebondi et sauté comme un petit morceau de dynamite. Il a explosé au huitième round, aplatissant Fulton avec une droite et une gauche. Fulton s'est levé sur ses gommes instables. Inoue fourmilié. Et quelques secondes plus tard, Fulton coulait. Le combat était terminé. Je suis heureux de devenir le champion des supercoques, a déclaré Inoue. J'apprécie vraiment votre soutien et vos contributions à ce grand événement. Terence Budd Crawford est mécan et sans aucun doute un grand combattant. Il a démantelé Herald The Truth Spence qui n'avait pas perdu un combat en 13 ans. Plusieurs boxeurs avaient douté de la grandeur de Crawford. Il s'est nourri de leur négativité. Crawford a prouvé que les gars avaient tort depuis qu'il est devenu professionnel. Unifié des poids lignés en éliminant Julius Hidongo quatre ans plus tard. Crawford est passé au poids Welter et a écrasé Dnev Horn même si son promoteur Bob Harum s'est plaint. Je pourrais construire une maison en Beverly Hills avec l'argent qui est perdu sur lui lors de ses trois derniers combats. Crawford a éliminé dix adversaires successivement avant d'affronter Spence. The Truth semblait plus grande et plus forte. Crawford avait l'air préparé et prêt. Crawford a perdu le premier round selon deux juges. Mode opératoire standard pour Budd. Il a pris le relais au deuxième round avec un premier voyant au tapis pour Spence. Après The Truth n'était plus le même techniquement et mentalement. J'avais l'impression qu'il ne pouvait pas guérir mon pouvoir comme je ne pouvais guérir le sien a déclaré Crawford. Je me souviens qu'il a lancé un looping à go et il m'a attrapé directement sur le bouton. Et je me suis dit c'est ça ? D'accord. Ok c'est vrai pendant les huit rounds suivants Spence était vive tandis que Spence carquait. Comme Fulton il a continué d'essayer mais Crawford était décontracté et tranquille. L'assassin professionnel avec une connaissance préalable des mouvements de son adversaire. Spence était choqué et déconcerté. La capacité de Crawford avait aveuglé le texan silencieux. Spence n'avait jamais failli perdre un combat professionnel. Ses victoires étaient des exemples de technique et de précision constante. Les ceintures du titre étaient les siennes depuis 2017. Puis l'intéresse Bud Crawford le combattant qui avait quelque chose à prouver. Cela signifie tout à cause de qui il a pris les ceintures a déclaré Crawford. Ils ont mal parlé de moi. Ils ont dit que je n'étais pas assez bon et que je ne pouvais pas battre ses poids Walter. Ce soir je crois que je vais montrer à quel point je suis formidable. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude pour le référencement. Je vais vous demander le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement si ce n'est pas dégaffé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos familles et vive la boxe. Sous-titrage ST' 501